... Notre planète abrite des millions de formes de vie différentes. Que ce soit sur Terre, en mer ou dans les airs. Mais une espèce hautement invasive se propage. Nous. Notre Terre compte aujourd'hui plus de 8 milliards d'êtres humains. On s'étend comme de la moisissure. En tant qu'espèce adaptable et sans ennemis naturels, nous avons tout le loisir de prospérer. Mais combien de temps cela peut-il encore durer ? La population mondiale continue de croître. Selon les Nations Unies, elle contraint environ 10,4 milliards de personnes à la fin du siècle. 10,4 milliards d'êtres humains qui mangent, vivent et consomment des ressources. Et si celles-ci n'étaient pas suffisantes pour tout le monde ? Selon certains, nous sommes déjà beaucoup trop nombreux. Est-ce vrai ? Et si oui, qui est en trop ? Quand on parle de surpopulation, voilà ce que ça inspire à la plupart des gens. Un espace restreint, fortement surchargé, comme à Bombay, Medellin ou Lagos. Ville à forte densité de population où les problèmes sociaux sont nombreux. Mais en Europe aussi, on trouve des régions très densément peuplées. Pour déambuler au milieu d'une foule compacte, rendez-vous ici, à Monaco. On est loin du bidonville. La densité de population y est presque trois fois plus élevée qu'à Hong Kong. Le problème, ce n'est donc pas seulement le nombre élevé de personnes. Sur la durée et dans le respect des ressources disponibles donc. Ce n'est pas possible partout. Mais le cœur du problème, est-ce vraiment qu'il y a trop de gens ? Comparons deux textes classiques. En 1986, le groupe Genesis chantait ceci. Trop de gens qui créent trop de problèmes. En revanche, la Genèse, le livre, a dit quelques milliers d'années plus tôt, « Soyez féconds et multipliez-vous. » Quelque part entre le livre et le groupe, la surpopulation est devenue un problème. Et ce moment peut être défini assez précisément. Il s'agit de l'année 1798. Robert Malthus war un britischer ökonom, auch Pfarrer, der gegen Ende des 18e Jahrhunderts eine sehr einflussreiche schrift geschrieben hat, nämlich « On the principle of population », wo er eigentlich so als erster denker wirklich diese Idee dass ein Problem ist dass die Bevölkerung zu stark wächst aufgetan hat. À la fin du 18e siècle, la révolution industrielle bouleverse profondément l'Angleterre. Les gens quittent la campagne pour les villes à la recherche d'un emploi. Beaucoup vivent dans la misère aber nur lineär wachsen kann. Also, so. Und früher oder später, der Bedarf von der gewachsenen Bevölkerung weit über dem leg was eigentlich an Versorgung zur Verfügung steht. Voilà comment Malthus voyait les choses. Un individu qui naît dans un monde déjà bien rempli et que sa famille n'a pas les moyens de nourrir, ou dont le travail n'est pas nécessaire à la société, ne peut prétendre à ne serait-ce qu'un peu de nourriture. La nature lui ordonne de se retirer et elle ne manque pas d'exécuter elle-même cet ordre. Et c'est un moment où il n'y a pas de contraception. This is the late 18th century. So, he is thinking in terms of, therefore, natural disasters, which will happen to control our population. So, pestilence, famine, etc. But he is also making a very strong case for abstinence. If the poor are allowed to reproduce as they please, then there will be too many of them. and if the state decides to give them welfare, then they will have more children. Une opinion discutable, mais plutôt bien accueillie. Le parti Whig au pouvoir en Angleterre en fait la base de sa réforme, pour ne pas dire de sa dégradation des lois sur les pauvres, et instaure notamment le travail forcé dans les workhouses, des sortes d'hospices. Ce système n'a été aboli qu'au début du XXe siècle. Voilà qui explique pourquoi le gouvernement britannique n'est quasiment pas intervenu face aux famines qui ont ravagé l'Ecosse et l'Irlande. Un million de personnes sont mortes pendant la famine irlandaise, de 1845 à 1849, soit 12% de la population. Deux millions d'autres ont quitté l'Irlande. Bien. Des hommes puissants avec de mauvaises idées qui provoquent détresse et misère, jusque-là, rien de très surprenant. Mais les générations suivantes ont forcément été plus intelligentes, non ? 170 ans plus tard, pendant la période Peace and Love des années 1960, un autre homme cherche une solution aux problèmes démographiques. Le biologiste Paul Ehrlich. À ne pas confondre avec son homonyme, lauréat du prix Nobel de médecine. Paul Ehrlich va en 1966 à l'Irlande, et quand vous voyez ce qu'il écrit sur l'Irlande, c'est vraiment sur ce qu'il trouve les sens et le smell de l'Irlande indien, et les sens de tous ces pauvres, tant d'entre eux qui ont trop de nombreuses, mais aussi qu'ils vivent, dormant, en bâtant sur les streets, et qu'ils ont trop d'introiés et qu'ils ont trop d'introiés les poils en Indien. Traumatisé, Paul Ehrlich raconte son expérience en Inde dans un livre explosif intitulé La bombe P, dont voici un extrait. La lutte contre la pénurie alimentaire dans le monde est terminée. Dans les années 1970, des centaines de millions de personnes mourront de faim, malgré tous les programmes d'urgence. Rien ne peut désormais empêcher une augmentation considérable du taux mondial de mortalité. D'ici 1985, suffisamment de millions de personnes seront décédées, ce qui réduira la population mondiale à un niveau viable d'environ 1,5 milliard de personnes. On le sait aujourd'hui, tout cela est absurde. Mais Ehrlich est un homme charismatique et influent. On a fait beaucoup de choses et on les fait bien. On pourrait probablement acheter une chance 50-50 de la fin du siècle. Certains de mes collègues ne sont pas désagrément, mais je pense que c'est le moins à l'essentiel. Pour la première fois, on a vraiment besoin d'essayer de aider les restes des personnes dans le monde. Et cela signifie un grand effort sur le contrôle de la population, ce qui signifie d'entraîner de nombreux sociologues, anthropologues et ainsi de suite sur les pays déveillés et de les envoyer pour essayer de faire le travail. Erlich n'est pas le seul à penser ainsi. Aux Nations Unies aussi, on considère que le problème se situe essentiellement dans l'hémisphère sud. Dès les années 1950, l'Inde elle-même a lancé un programme de réduction de la croissance démographique. Programme basé sur l'éducation sexuelle et la distribution de contraceptifs, ainsi que sur des primes versées aux hommes acceptant de se faire stériliser. Il y a eu beaucoup d'international pressure et la pressure était de l'institutions internationales et de l'institutions internationales et du gouvernement de l'Union Européenne. Mais aussi, vous ne devriez pas de l'international que les classes indiens ont partagé la même pensée quand il s'agit de la question de la so-called overpopulation. Donc, ils étaient aussi convaincés que les pauvres étaient trop nombreux. Et les programmes volontaires ne sont qu'un début. 1975-77, this is Mrs. Gandhi's government which imposes the emergency at that particular point of time for two years and during the emergency they then have a programme of forced sterilisation. So this is the time when they use police and army to sterilise over 4.5 million men in India. 4,5 millions de stérilisations forcées plus une campagne de contraception à grande échelle. Et si les pays industrialisés tiennent à freiner la croissance démographique mondiale, ce n'est peut-être pas juste pour protéger les plus pauvres. des pays qui sont toujours des pays dans le sud, dans l'Afrique, dans l'Asie qui sont trop nombreux. Et si il y a trop des pays, ils vont utiliser leurs propres naturels. Donc le gouvernement est très intéressé en assurant qu'il est capable de utiliser les ressources de ces pays donc ils ne devraient pas leur propre. La population contrôle est considérable comme quelque chose qui permettrait de la distribution des ressources du sud au nord. Comme en Chine. Dans les années 1980, Pékin tente une autre approche du contrôle des naissances. La politique de l'enfant unique. Un enfant pro famille, mehr est nicht erlaubt. Mit Kondomen und Pille in der Hand kommen die sogenannten Nachbarschaftsfrauen unerwartet in die Wohnung. Ermahnungen, Belehrungen und ein prüfender Blick auf den Bauch der jungen Mutter. Kündigt sich ein zweites Kind an, wird die Frau entweder zur Abtreibung genötigt oder dem Paar drohen hohe Geldstrafen. Noch weiterreichende soziale Auswirkungen. Also zum einen kraft dann damit zusammen, dass es eine Präferenz für männliche Kinder gab. Plötzlich sieht man in der Bevölkerungsstatistik, dass es viel mehr Männer als Frauen in diesen Altersklassen gibt. Dazu kommen soziale Folgen, wie dass es natürlich eine Gesellschaft nicht unberührt lässt, dass es eine ganze Generation von Einzelkindern plötzlich gibt. Mit dem ganzen, was das psychologisch sozial bedeutet, dass es da Kinder gab, auf denen großer Druck lastete, die so ungefähr die Familie als solche dann weitertragen sollten, die alle irgendwie besonders sozialisiert waren. diese Politik ne prendra fin qu'en 2016. Aber hat sie au moins produziert die Ergebnisse voulu. In China hat die Zahl der Kinder je Frau bereits abgenommen, bevor die Ein-Kind-Politik eingeführt wurde. Ob die Bevölkerungsentwicklung sich ohne diese Ein-Kind-Politik deutlich anders entwickelt hätte, ist im Nachhinein schwer zu sagen. Tatsächlich muss man erwarten dass der Rückgang der Geburtenzahlen auch ohne diese Politik sich fortgesetzt hätte. Ce genre de programme a pourtant été approuvé par les Nations Unies pendant des décennies. Erst 1994 bei der Bevölkerungskonferenz in Kairo hat man von solchen Familienplanungsprogrammen die zum Teil auf zwang oder druck setzten abstand genommen. Des programmes de planification familiale qui, de toute façon, ne faisaient que s'attaquer aux symptômes. La question centrale étant pourquoi les pauvres font-ils autant d'enfants? Man muss eigentlich davon ausgehen dass Kinder Investitionen in die Zukunft sind. Und arme Menschen in armen Ländern haben in der Regel nicht die Möglichkeit ausreichend in ihre Kinder zu investieren. und daher führt die Vielzahl an Kindern für die nicht ausreichend investiert werden kann zu armut. Und arme Menschen haben dann wiederum nicht die Möglichkeit oder häufig nicht die Möglichkeit die Anzahl der Kinder zu reduzieren. Si la pauvreté est à l'origine d'un taux de natalité élevé, ne serait-il pas plus intelligent d'investir dans la lutte contre la pauvreté justement? En effet, de meilleurs soins de santé, une meilleure éducation et la promotion de l'égalité des genres se sont avérés être des moyens efficaces de réduire la pauvreté et le nombre d'enfants. On aurait pu y penser plus tôt. Ces connaissances remontent en effet à une théorie d'économie de la population datant des années 1940. La transition démographique. La courbe montre l'évolution des chiffres de la population en quatre phases. Voici ce qui s'est passé en Europe. Jusqu'au 18e siècle, la vie est loin d'être rose pour la plupart des gens. La nourriture est souvent rare et de mauvaise qualité. La médecine s'apparente plus à du charlatanisme qu'à autre chose et personne n'a entendu parler d'hygiène. Les gens ont beaucoup d'enfants mais la plupart n'atteignent jamais l'âge adulte. Les épidémies, la famine et les guerres font de nombreuses victimes. La population mondiale reste ainsi relativement stable pendant une longue période. Le changement arrive avec les nouvelles techniques agricoles et l'industrialisation qui font progresser les conditions de vie. La nourriture devient plus abondante et de meilleure qualité. Les progrès de la technologie et de la science permettent aussi d'améliorer les soins de santé publique et l'hygiène générale. Soudain, l'espérance de vie s'allonge et de nombreux enfants continuent à naître. Sauf qu'ils ne sont plus aussi nombreux à mourir. Conséquence, la population totale augmente subitement de manière considérable. Lorsqu'il devient évident que la plupart de leurs rejetons atteignent l'âge adulte, de nombreux parents ne voient plus de raison de continuer à faire autant d'enfants. Ils choisissent d'en avoir moins mais de mieux les accompagner. En outre, les femmes travaillent de plus en plus. La croissance démographique se ralentit et ce, de manière durable. Cette tendance s'observe dans toutes les régions du monde. L'un après l'autre, les pays traversent cette transition démographique. Au bout du compte, reste une espérance de vie élevée et un taux de natalité faible. Mais est-il prouvé que plus d'éducation et de promotion des femmes entraînent effectivement moins de naissances? In den 1960er-Jahren wurden im Durchschnitt fünf Kinder je frau geboren. Heute sind es 2,5 Kinder je frau. Und das Geburtenniveau wird weiter sinken. Bis zur Mitte des Jahrhunderts wird erwartet, dass das Bestandserhaltungsniveau von 2,1 Kindern auch weltweit unterschritten wird. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren erreicht gerade das Maximum. Peak Child, also der Punkt ab dem sich die Zahl der Kinder und Jugendlichen als Anteil an der Weltbevölkerung nicht weiter erhöht, ist also gerade erreicht worden. Le nombre d'enfants va donc baisser à partir de maintenant. Mais si c'est le cas, pourquoi le nombre total d'humains sur Terre continue-t-il à augmenter? Comment peut-on être un milliard de plus tous les 12 à 15 ans? Voici la population mondiale actuelle. Chaque carton représente environ un milliard de personnes. En bas, on compte environ deux milliards de jeunes de moins de 15 ans. Un cran au-dessus, la génération milliard. À l'étage supérieur, les 30 à 45 ans, puis les moins de 60 ans, déjà nettement moins nombreux, et tout en haut, tous ceux qui sont encore plus âgés. D'ici une quinzaine d'années, parmi les plus âgés, un milliard seront décédés. Mais les jeunes en bonne santé, même s'ils n'ont plus que deux enfants par couple, auront mis au monde 2 milliards de nouveaux êtres humains. Encore 15 ans plus tard, bien que le nombre de nouveaux-nés reste stable ou diminue légèrement, la population humaine atteint 10 milliards. Grâce à une médecine encore plus performante, davantage de personnes arrivent à un âge avancé. Encore quelques centaines de millions en plus. Ce n'est que lorsque le nombre de nouveaux-nés diminuera de manière significative que le nombre d'êtres humains sur Terre 10,4 milliards. Rien que ça. Peut-on nourrir tout ce monde? Revenons aux catastrophistes Erlich et Malthus. Leurs prédictions ne se sont pas réalisées. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas tenu compte de l'extraordinaire inventivité des humains. Dans le cas de Malthus, on peut par exemple citer Jeff Rottel. Non, pas le groupe. Lui. Un agroéconomiste britannique, également inventeur du semoir. Il est aussi l'un des artisans de la révolution agricole britannique du XVIIIe siècle qui a permis de multiplier par trois les rendements à l'hectare selon le type de culture. Paul Erlich, quant à lui, a été fauché par la révolution verte qui a permis à l'humanité de disposer dans les années 1960 de nouvelles variétés à haut rendement, extrêmement productives. Les famines dévastatrices prédites par Erlich, notamment en Inde, n'ont finalement jamais eu lieu. Le fait est que les denrées alimentaires produites dans le monde suffiraient à nourrir 11 milliards de personnes. Il n'y a pas de problème de quantité, seulement de répartition. De nouvelles sources de nourriture sont à notre disposition. par exemple des protéines de haute qualité à base d'insectes. De plus, grâce à de nouvelles méthodes de culture, le problème des surfaces agricoles limitées peut être résolu. Alors, paix, joie et gâteau aux larves ? Pas vraiment. Nous avons besoin de plus que la Terre puisse s'éteindre. Cette maladie n'est pas « overshoot ». Ah oui, c'est vrai, on l'avait presque oublié. « Overshoot » Overshoot » Overshoot » ist der Unterschied zwischen wie viel Natur wir haben und wie viel Natur wir verbrauchen. Den Overshoot können wir auch messen. Wie viel Natur haben wir, wie viel Natur brauchen wir. Wir haben produktive Flächen wie Seen, Wälder, Felder, Feuchtgebiete und so weiter. Und umgekehrt, wie viel brauchen wir zum Essen, für Holz, für unsere Häuser, um das CO2 vom Fossilenergieverbrauch aufzunehmen. Das ist der ökologische Fließabdruck. Wenn wir da die Bilanz ziehen, sehen wir, wir brauchen viel mehr als was wir haben. Weltweit gesehen haben wir ungefähr 1,5 Hektar pro Kopf, aber wir brauchen 2,7. Wenn wir wollen, dass alle gut leben können, innerhalb der Kapazität der Erde, idealerweise wäre es besser für die Menschheit, ungefähr die Hälfte der Kapazität der Erde zu brauchen, damit auch die Biodiversität stabil zu halten. Da können wir uns entscheiden, mehr Menschen, weniger Fussabdruck pro Person, oder weniger Menschen, mehr Fussabdruck pro Person. Wenn wir den heutigen Durchschnitt Fussabdruck der Welt beibehalten wollen, dann wären wir jetzt ungefähr ein Faktor 3 zu groß als Menschheit. Un groupe de chercheurs britanniques a voulu être encore plus précis. Ils ont calculé combien de personnes la Terre est capable d'accueillir si nous continuons à fonctionner comme aujourd'hui. Réponse, 3,3 milliards. Jusqu'à quel point devrait-on se restreindre pour vivre plus ou moins confortablement, même avec 9 milliards d'habitants, sans pour autant surexploiter notre planète ? Réponse, le produit mondial brut et donc le niveau de vie devrait être ramené à peu près à celui de l'année 2000. Ce serait ce qu'on appelle un problème du premier monde. Tatsächlich est es so dass ein Kind was in einem der ärmsten Länder geboren wird, wo es eben kein Zugang zu einem Auto, zu einem Haus, gegebenenfalls mit Klimaanlagen, vielen Konsumgütern hat, keine Fernreisen unternehmen kann. So ein Kind trägt relativ wenig zum globalen Fußabdruck bei. Die zehn Prozent reichsten der Weltbevölkerung konsumieren aber 50 Prozent der globalen Treibhausgas Emissionen. Il serait utile de mettre en place une politique industrielle prévoyante, qui ne viserait pas uniquement les bénéfices, mais qui aurait aussi pour objectif le bien-être des générations futures, en encourageant par exemple les technologies respectueuses de l'environnement et en taxant fortement celles qui lui nuisent. Et nous, à l'échelle individuelle. En 2017, des chercheurs suédois et canadiens ont déterminé les quatre principaux facteurs auxquels chacun peut contribuer. Dans l'ordre croissant, consommer principalement des végétaux, renoncer à un vol long courrier, ne plus posséder de voiture et avant toute chose, ne pas avoir d'autres enfants. C'est du moins le cas si nous n'atteignons pas la neutralité carbone et si tous les enfants de nos enfants continuent à émettre des quantités importantes de gaz à effet de serre. Le calcul est simple. Plus il y a de gens sur Terre, plus notre empreinte écologique est grande. Sous-titrage Société Radio-Canada Que la Menschheit a moins d'un planète. La réponse est oui, c'est possible. Techniquement aujourd'hui c'est possible, c'est aussi économique. Pour l'aise à l'Overshoot, si on veut ou non, en anglais, l'Overshoot finit par design ou disaster. Alors, si nous déciderons, notre chemin à chercher ? Ou est-ce que la nature a-t-on les problèmes ? Nous devons vraiment nous demander quelque chose sur la question de la quantité nous consommons et de la quantité nous perdons. Est-ce que c'est durable ? Au lieu de toujours mettre le levier sur les choix reproductifs d'autres personnes. Voilà donc notre réponse. Sommes-nous trop nombreux ? Question de point de vue. Trop nombreux à trop profiter ? Ça, oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...